Le Zimbabwe risque de se retrouver sans électricité car la baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba menace la production. La société d'électricité du Zimbabwe a déclaré que la production énergétique pour s'arrêter d'ici six mois, à moins que la pluviométrie augmente significativement. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à Bennes, 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus pas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 mégawatts à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie ? Le ministère de l'énergie et du développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. Ziza a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 mégawatts d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 mégawatts du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 mégawatts par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 mégawatts d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Cariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet qui s'élève à 533 millions de dollars contribuera à accroître la production énergétique de 300 mégawatts d'ici 2018.